Bonjour à toutes et à tous, vous connaissez certainement Euler Hermès sur le sujet aujourd'hui de l'assurance crédit. Euler Hermès, filiale d'Alliance dans le B2B exclusivement et numéro 1 mondial sur le crédit de cover, donc en fait la prévention, la couverture et recouvrement du poste client. Aujourd'hui, l'Euler Hermès assure 780 milliards d'euros de transactions dans le monde, ce qui en fait le leader et est également leader sur le recouvrement aussi dans le monde. Aujourd'hui, le sujet, c'est la fraude. Je vais laisser la parole à Michel Vansuiten qui va donc développer ce sujet. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez également les poser au fil de l'eau pendant la présentation de Michel, si tu en es d'accord. Très bien. Bonjour tout le monde. Nous avons choisi de vous parler du risque de fraude en entreprise en France aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le risque a fortement, considérablement augmenté. Il a même explosé. Je vais commencer par des statistiques pour illustrer mon propos. Nous avons fait une étude avec la DFCG. La DFCG, c'est l'Association française des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Nous avons fait une étude en 2015. C'est le premier chiffre en haut à gauche. 77% des entreprises françaises ont été victimes de tentatives de fraude dans les 12 derniers mois. C'était en 2015. Ça s'est passé entre mi-2014 et mi-2015. Alors 77%, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la très grande majorité des entreprises. En fait, ce qui se passe en France, c'est que les entreprises sont systématiquement attaquées par la fraude, par des fraudeurs. On va revenir en détail là-dessus. Alors en dessous des 77%, vous voyez que 20%, c'est-à-dire une entreprise sur cinq, a été victime d'une fraude. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de tentatives, mais on parle d'entreprises qui ont connu une fraude et qui ont perdu de l'argent. Sur le côté droit du slide, c'est une étude du cabinet PWC qui vient de livrer son rapport annuel sur la fraude. Price livre un rapport chaque année sur la fraude avec des tas de choses très intéressantes. Et vous voyez que 68% des entreprises ont été victimes d'une fraude au cours des 24 derniers mois. Alors ces chiffres se comparent, comme vous le voulez, avec ceux de la DFCG. Ce qui n'apparaît pas sur le slide, c'est que 68% c'est 2016. En 2015, nous étions, même étude, même paramètre, à 55%. Donc c'est une augmentation qui est continue. Et enfin en bas, 53% des cas de fraude étaient des cas de cyberfraude. Alors moi, personnellement, en matière de fraude ou de cyberfraude, je ne fais plus la différence. Parce qu'aujourd'hui, dans toute fraude, quelle qu'elle soit, il y a du cyber. Parce qu'il y a un vol de données, il y a un fraudeur qui a mis la main sur un système de messagerie pour préparer une fraude tout à fait classique, tout à fait traditionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut parler, on peut utiliser les deux termes, fraude ou cyberfraude, c'est un peu la même chose. Donc 53% des cas de fraude sont des cyberfraudes. Ce n'est pas écrit, mais c'était 28% en 2015. Donc là, l'augmentation est encore plus forte des cas de fraude qui sont des cyberfraudes. Alors si vous interrogez les assureurs en Europe, les assureurs qui assurent le risque de fraude, parce que je le rappelle, et c'est le principal message de cette conférence, c'est de vous dire que la fraude, c'est un risque comme les autres qui s'assurent. Vous pouvez vous assurer pour le dommage, protéger vos biens, votre responsabilité, le crédit, la fraude aussi. C'est un produit qui existe, qui est peu connu, qui est moins connu, bien entendu, mais qui existe. Et on va en parler tout de suite. Donc si vous interrogez les assureurs qui assurent le risque de fraude, et si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent du risque aujourd'hui, ils vous diront que la sinistralité a explosé. On parle de la France et des entreprises tournées vers l'extérieur. La sinistralité a beaucoup augmenté depuis 2010. En 2010, c'est un peu le début de ces fraudes qu'on appelle les fraudes au président, que vous connaissez tous, dont on va parler brièvement parce que c'est un sujet connu. Les assureurs vous diront que depuis 2010, on parle en fraude de sévérité et de fréquence. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de grosses fraudes. La fraude en entreprise a dépassé la fraude en banque. Au départ, les assurances fraudes ne servaient qu'à protéger les banques, puisque les banques sont très, très exposées en raison de leur produit, de l'argent. Aujourd'hui, il y a plus de fraude en entreprise que dans les banques. Les assureurs fraudes vous diront aussi que tous les secteurs de l'économie sont exposés. Il n'y a pas de secteur plus ou moins exposé. Toutes les tailles d'entreprises sont exposées. Ce n'est pas que les grandes entreprises du CAC 40, c'est absolument toutes les entreprises qui sont exposées à la fraude. Sinistre moyen, alors ça, c'est une donnée qu'il faut prendre avec précaution. Le sinistre moyen, c'est-à-dire l'incident moyen qui a été présenté aux assureurs, est de l'ordre de 2 millions. Mais on parle ici d'entreprises qui sont assurées contre le risque de fraude. Donc c'est déjà des entreprises un peu plus importantes, puisque ce type d'assurance au départ n'était commercialisé que pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, toutes les PME, à partir de 2-3 millions de chiffres d'affaires, peuvent s'assurer contre ce risque. Durée moyenne des fraudes internes, parce que je n'ai pas encore dévoilé le sujet, mais quand on parle de fraude, on parle de fraude interne ou externe. Une fraude peut être commise par un salarié de l'entreprise, qui est encore mieux placé qu'à l'extérieur. Mais il y a aussi les fraudes externes. Donc durée moyenne des fraudes internes, 18 mois. Ce qui veut dire que ça permet aux fraudeurs de construire tranquillement sa fraude, de passer à travers tous les contrôles et de, au final, mettre la main sur ce gain illicite. Enfin, une dernière donnée qui vient du marché de l'assurance, ce sont les récupérations. Beaucoup d'entreprises pensent, déjà elles pensent que ça ne peut pas leur arriver, je pense que c'est le cas pour vous. Les entreprises pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Bon, je pense que les autres, un jour, ça peut devenir vous-même. Mais on pense aussi qu'on peut récupérer de l'argent qui a été détourné, d'une manière ou d'une autre. On peut voir avec sa banque si la banque n'a pas un petit peu de responsabilité dans ce qui s'est passé. On va porter plainte contre l'auteur de la fraude. Bon, tout ça, c'est de la pure théorie, parce qu'en pratique, on récupère très, très peu. Le marché dit 10%. Moi, personnellement, je pense qu'on est plutôt entre 0 et 5%, parce que l'argent est dépensé. Et quand il n'est pas dépensé, il se trouve à des endroits où vous n'avez pas accès. Vous voyez un peu dans des pays plus protecteurs. Alors, typologie de la fraude en 2016. Il y a trois blocs. Ce n'est pas écrit, mais le premier bloc, c'est la fraude externe. Aujourd'hui, on parle énormément d'usurpation d'identité et de dirigeance. C'est ce qu'on appelle aussi la fraude au président. Donc, vous savez comment ça marche. Un faux président appelle et se fait passer pour le président et demande des transferts de fonds vers l'étranger. Alors, aujourd'hui, ce type de fraude continue à exister. Nous rencontrons régulièrement des entreprises victimes de ce type de fraude. Si vous en parlez à des entreprises, on vous dira, mais non, ce n'est pas possible que ça arrive chez moi. Tout le monde connaît bien le président. De toute façon, il y a une double signature, etc., etc. Oui, de nouveau, c'est de la théorie parce qu'en pratique, ces fraudes peuvent arriver absolument partout. À côté de la fraude de l'usurpation d'identité des dirigeants, il y a l'usurpation d'identité des fournisseurs. Ce sont des escrocs qui se sont passés pour des fournisseurs et qui prétendent avoir changé de banque. Ils vous demandent de payer leur facture vers ce nouveau compte bancaire qu'ils ont ouvert ailleurs. En général, c'est en dehors de France. C'est un type de fraude qui fonctionne extrêmement bien en France et qui fait de très, très nombreuses victimes. Plus spécialisé, il y a l'usurpation d'identité d'acheteurs, faux clients, par exemple. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure et vous verrez que ça peut arriver absolument partout. Mais sachez que l'usurpation d'identité est vraiment le type de fraude en vogue pour l'instant. À côté de la fraude, tout ça, c'était la fraude externe. À côté de ça, il y a la fraude interne commise par des gens de l'entreprise. Et là, ce sont des choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus traditionnelles. Les détournements de fonds, le comptable qui détourne de l'argent. Alors, ce n'est pas que dans les films ou dans les livres. Ça se passe aussi dans les entreprises. Donc, détournement de recettes, c'est l'argent des ventes qui doit arriver dans l'entreprise, mais qui est détourné avant réception. Détournement de marchandises, bien entendu. On détourne dans les entreprises de tout, absolument de tout. Des fausses factures qui sont introduites dans les cycles comptables et qui font l'objet de paiements à des fournisseurs complices éventuellement. Puis, alors, il y a la corruption. Donc, la corruption, c'est un fournisseur qui va tenter de corrompre un acheteur dans une entreprise pour obtenir le contrat. C'est de la fraude, puisqu'il peut arriver que l'entreprise paye des produits ou des services à un prix surfacturé. Eh bien, la différence entre le prix normal et la surfacturation, c'est ce qu'on appelle de la fraude. L'entreprise est victime à une perte, elle est victime d'une fraude. Enfin, il y a les atteintes au système, plus communément appelées la cyberfraude, mais je vous ai dit que j'essayais de ne plus faire la distinction. Alors là, on trouve le déni de service. Le déni de service, c'est un type d'attaque assez complexe quand même, mais qui revient à paralyser le système de l'entreprise. Et l'entreprise ne peut plus fonctionner. Imaginez une société de transport. J'ai connu un cas il y a quelques semaines. Entreprise de transport, une quinzaine de camions. Système paralysé suite à une attaque déni de service. L'entreprise ne peut plus faire bouger les camions, donc avec des pertes importantes. Vol de données, bien entendu. Extorsion, cyber-extorsion. Ransons JCL. Alors, ransons JCL, ce sont des virus nouvelle génération qui vont, par exemple, il y a plusieurs variantes, mais qui vont, par exemple, crypter les données de l'entreprise. Et puis, une fois que l'encryption ou l'encryptage est en place, eh bien, l'escroc va envoyer un mail en disant vous me versez 10 000 euros et je vous donne la clé pour débloquer. Alors, si vous payez, vous n'êtes pas malin déjà, parce que rien ne vous garantit que l'escroc ne reviendra pas le lendemain. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas payer, c'est plutôt essayer de s'en sortir, prendre un prestataire pour en sortir, pour casser la clé d'encryption. Détournement de messagerie, donc c'est aussi du vol de données, mais le détournement de messagerie est devenu très facile, malheureusement, mais très courant, puisque ça vous permet, comme je disais tout à l'heure, ça permet aux fraudeurs de préparer une autre fraude. Il y a les virus, il y en a encore. Il y a des virus plus sophistiqués, comme un keylogger. Un keylogger, c'est un virus qui va, une fois installé sur votre ordinateur, ça c'est tout à fait indolore, insensible, invisible, va voir les mots de passe que vous tapez dans le système. À votre écran, ce sont des petits points, des petites étoiles qui apparaissent, mais avec le keylogger, le virus va voir les caractères chiffres et lettres qui sont tapés sur le clavier et va pouvoir les renseigner à la personne qui vous a gentiment envoyé le virus. Donc ça, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui, typologie des fraudes 2016. Alors, on nous demande souvent, est-ce qu'il y a des profils à risque ? Est-ce qu'il y a des entreprises plus exposées ? Alors, je vous donne déjà la réponse. La réponse est à 99% non. Il n'y a pas de secteur surexposé ou sursinistré en matière de fraude. Par contre, il y a peut-être un profil à risque sur les entreprises à croissance rapide, des jeunes entreprises à croissance rapide, parce que quand on croit rapidement, la priorité, c'est le développement, c'est les ventes, c'est le front office, c'est tout ce qui rapporte de l'argent. Et le reste, l'infrastructure, la sécurité, la sécurité interne, tout ça passe après, ce qui fait que ces entreprises sont vraiment des cibles et des proies faciles pour les fraudeurs. Croissance rapide, notamment à l'international, et je reviendrai plus longuement là-dessus. Bien entendu, le côté international décuple le risque. Les groupes décentralisés, les groupes qui ont des filiales en France et à l'étranger, je le redirai plus tard, mais parce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile de contrôler une filiale à distance. Les fraudeurs le savent, qu'ils soient internes ou externes. Les entreprises multi-activités, si vous prenez une entreprise qui ne fabrique que des pneus, sans la citer, bien qu'ils soient des victimes de fraude aussi, mais si vous prenez une entreprise qui ne fabrique que des pneus, d'un point de vue contrôle de gestion, suivi des chiffres, tableau de bord, etc., ce sera peut-être plus facile de détecter une fraude, par exemple une fraude interne. Par contre, quand vous êtes une entreprise qui est un groupe, une holding qui détient des participations dans toute une série d'entreprises, les activités sont différentes, ce sera plus difficile d'identifier un dérapage dans les chiffres. Fusion-acquisition, ce sont des périodes à risque en matière de fraude, parce que quand on achète une entreprise, en général, on fait des petites vérifications au départ, on fait ce qu'on appelle une due diligence, mais on regarde surtout les chiffres et les marchés potentiels, etc. Par contre, ce n'est qu'après, une fois qu'on devient propriétaire de l'entreprise, on va commencer à regarder ce qui se passe dans les placards et dans les tiroirs, et c'est là qu'on peut trouver des gros problèmes. Donc, ce sont des périodes à risque, tout ce qui est fusion-acquisition. Transformation numérique hasardeuse. Alors ça, c'est un point que j'ai rajouté très récemment, mais on observe des entreprises qui se sont lancées dans leurs mutations numériques, comme ça doit être le cas pour beaucoup d'entreprises, mais qui l'ont fait de façon peut-être un peu hasardeuse ou un peu rapide. Alors, tout est dématérialisé du jour au lendemain, tout par le web, tout est en ligne, et puis on oublie des choses essentielles, on oublie la sécurité au niveau des systèmes, surtout la sécurité au niveau des données, ce qui veut dire que ça va accroître fortement le risque. Ce qu'il faut retenir du slide, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'entreprise immunisée. Alors, fraude en entreprise à l'international, comme je vous l'ai dit, le côté international décuple le risque. Prenons d'abord les entreprises qui sont à l'export, qui vendent à l'étranger. Vous allez passer par des partenaires locaux, partenaires locaux à qui vous allez faire confiance. Il y en a à qui vous pouvez et à d'autres à qui vous déconseillez de faire confiance. Et c'est là que je vais vous parler d'un exemple très récent. C'est un cas d'usurpation d'identité de client. Alors, je vais passer au slide suivant et je reviendrai tout à l'heure. Donc, regardons le premier exemple. C'est une entreprise que nous assurons depuis peu et qui nous a déclaré ce sinistre-là. Donc, c'est une entreprise française qui est approchée par un nouveau client anglais, Prometter. Alors, quand je dis Prometter, en fait, c'est un client avec qui notre client, notre entreprise française voulait travailler depuis toujours. C'est une belle entreprise anglaise qui est très connue. Et enfin, il se rapproche de nous, de l'entreprise, pour faire des affaires. Après négociation par téléphone et par e-mail avec des personnes de cette entreprise anglaise, l'entreprise française est face à un nouveau client potentiel. Mais c'est en Angleterre. On se dit, il y a peut-être un risque, je suis à l'export, etc. Je vais demander une ligne de crédit à mon assureur crédit pour m'assurer du paiement. Comme cette entreprise anglaise est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est bien cotée, etc., qui a une bonne notation, l'entreprise reçoit une ligne de crédit de 500 000 euros, sans aucun problème. Donc, elle est en confiance. Elle a en face d'elle une belle entreprise anglaise. Il y a une ligne de crédit. Par contre, il oublie une chose, c'est que ça ne va peut-être pas se passer comme ça devrait. La première commande arrive, 200 000 euros. Les marchandises sont livrées en Angleterre, dans un entrepôt, pour lequel il est écrit le nom de l'entreprise. Mais en fait, le paiement ne va jamais arriver. Donc, 45 jours plus tard, présentation de la facture, etc., au paiement, et pas d'encaissement, pas d'argent, pas de paiement. Le premier réflexe de notre client, l'entreprise française, est d'appeler son contact, le commercial de cette société anglaise, « Where is my money ? ». Il n'y a même pas de tonalité au téléphone. Donc, il n'y a plus rien. L'entreprise ne répond pas. Idem pour les mails. Votre mail n'a pas atteint sa destination. L'entreprise a été victime de ce qu'on appelle une fraude par usurpation d'identité de clients. En clair, des escrocs très bien organisés se sont fait passer pour cette société anglaise, ont envoyé des e-mails à l'entreprise française, des e-mails falsifiés, des e-mails où apparaissent intégralement toutes les lettres, donc ce n'est pas une adresse approximative, mais toutes les lettres du nom de l'entreprise, donc tartampion.com, mais en Angleterre, il y a .co.uk. Donc, tout est bon. Les numéros de téléphone viennent d'Angleterre. Les contacts sont des gens qui existent dans la vraie entreprise, mais ce n'était pas eux qui étaient derrière les e-mails, ce n'est pas eux qui étaient derrière le téléphone. Je coupe court, enfin, je schématise, parce que le temps presse. Qu'a fait cette entreprise française ? Elle a d'abord été voir son assureur crédit, auprès duquel elle avait obtenu une ligne de crédit, en disant, ben, je n'ai pas été payé. Mais en réalité, l'assureur crédit a dit, ben non, ça, ce n'est pas un impayé, ce n'est pas votre client anglais qui ne vous a pas payé, c'est un escroc qui est parti avec votre marchandise, et qui, lui, est parti, et que nous n'assurions pas. Et puis, l'entreprise s'est retournée auprès de son assureur fraude, en l'occurrence, les deux assureurs étaient les mêmes, puisque c'était nous, et nous avons indemnisé ce cas. Donc, il s'agit d'un cas, d'un type de fraude extrêmement facile, sophistiquée, mais apparemment facile. Et pour la petite histoire, une partie de ces marchandises ont été, non pas retrouvées, mais localisées en Côte d'Ivoire, quelques semaines après. Donc, on est face à des organisations criminelles qui sont extrêmement puissantes, bien organisées, et très, très rodées dans ce business. Je reviens à fraude à l'international, donc risque à l'export, mais aussi risque aux entreprises françaises, pour les entreprises françaises présentes à l'étranger, qui ont des filiales à l'étranger. Alors, les raisons sont toutes simples. Il y a déjà le fait que dans beaucoup de groupes, quelle que soit la taille du groupe, il y a beaucoup d'indépendance. Les filiales étrangères bénéficient d'une indépendance totale, d'une autonomie quasi totale, pour autant que les résultats soient présents. Quand la filiale contribue bien aux résultats du groupe, on la laisse tranquille. Quand ça va mal, on envoie les auditeurs ou les contrôleurs de gestion, mais tant que ça va bien, on laisse la filiale tranquille. Ce qui permet, malheureusement, à certaines personnes, frauduleuses au départ, de détourner de l'argent de l'entreprise. Donc c'est un risque important. Contrôle distant, vous ne pouvez pas, quand vous avez des filiales un peu partout en Europe ou ailleurs, vous ne pouvez pas être présent partout. C'est le principe de la filiale, c'est de faire confiance aux gens. Donc vous ne pouvez pas être là partout. Les pratiques locales, les différences culturelles, je vais prendre un seul exemple. Il y a des pays, malheureusement, où la corruption fait partie des pratiques locales. Si vous ne faites pas un peu de corruption, que ce soit de corrompre ou d'être corrompu, vous n'êtes plus dans le marché. Il y a des pays comme ça qu'on ne va pas citer. Je ne me permettrai pas de le faire, mais ça accroît fortement le risque de fraude. Puis il y a des pays à très haut risque, qu'on ne va pas citer non plus, mais que tout le monde connaît. Je reviens avec quelques exemples, parce que c'est ce que tout le monde aime bien en général. Donc le premier exemple, je voulais détailler. Je donne un autre exemple qui est très fréquent, qui s'est produit auprès d'une entreprise à Paris, à la Défense. Donc l'entreprise reçoit un courrier de la société de gestion qui gère les bureaux et les entrepôts que cette entreprise loue, un peu partout en France. Donc c'est une grosse entreprise. Le courrier demande que les prochains loyers soient payés auprès d'une banque tchèque en raison de la délocalisation des services administratifs de la société de gestion des immeubles. Le loyer trimestre, du prochain trimestre, est payé. Il y en avait pour 300 000 euros. Et c'est la fin de l'histoire. Vous avez déjà compris ce qui s'est passé. L'entreprise a été victime d'une usurpation d'identité de cette entreprise de gestion. Donc l'argent est parti, terminé, etc. J'ai personnellement pu voir les pièces qui avaient été reçues. Ce sont des documents qui sont... On ne parle même plus de falsification. Ce sont des vrais faux ou des faux vrais. Je ne sais pas ce qui est plus approprié. Mais ce sont des documents qui sont absolument impossibles, dont il est impossible de détecter le caractère faux. Alors j'ai écrit aussi, notez bien, compte de rebond en France. Dans beaucoup de fraudes, dans toutes ces fraudes aux virements, on parle souvent de comptes bancaires, de virements vers la Lituanie, la Roumanie, les pays baltes en général, l'Europe de l'Est, et bien entendu la Chine. Sachez qu'aujourd'hui, les frais sont capables de faire des virements frauduleux vers des comptes ouverts en France. Ce qui est beaucoup plus facile pour eux, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les entreprises font plus attention à leurs virements étrangers. Surtout quand c'est hors Europe. Les escrocs ont compris cela et aujourd'hui ouvrent des comptes, ce qu'on appelle avec des mules, c'est-à-dire des gens qui sont payés, ou avec des faux papiers, c'est encore plus simple. Mais ce sont des gens qui sont payés pour ouvrir des comptes en banque et puis l'argent part vers ces comptes en France. Et là, il y a moins de vigilance parce que c'est français. Donc l'argent arrive dans ce compte de rebond et puis à ce moment-là, part directement vers l'étranger, vers la Chine éventuellement. Et en Chine, il est aujourd'hui très, très compliqué de récupérer de l'argent. Si vous ne le faites pas dans les heures qui suivent la découverte de l'incident, vous pouvez simplement faire une croix dessus. La coopération des polices judiciaires est extrêmement compliquée. Et puis bon, la Chine est un pays tellement grand, c'est extrêmement compliqué de récupérer de l'argent. Un autre exemple, je vous dirai après pourquoi j'ai choisi cet exemple, c'est le responsable logistique d'une filiale d'un groupe français. Donc on est en Europe, mais hors France, dans un groupe français. Le responsable logistique, aussi responsable de la sécurité, achète du matériel de prévention, des sprinclers et des extincteurs et des centrales d'alarme, mais il achète des produits bas de gamme. Mais il se fait facturer des produits haut de gamme. Donc l'entreprise reçoit du premier prix, du bas de gamme, mais les factures concernent des produits beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus onéreux. Bien entendu, la fraude se réalise en collusion avec le fournisseur qui fournit ses marchandises. Et il se partage, au cours de plusieurs années, 1 million de surfacturation. Donc c'est la différence entre le prix qui a été facturé et la valeur réelle des marchandises. Alors j'ai choisi cet exemple parce que c'est une belle entreprise française qui avait fait beaucoup de prévention et qui a quand même été victime de cette fraude parce que c'est une fraude impossible à détecter. Il y a une personne qui est responsable d'un secteur, qui choisit un fournisseur, choisit des équipements à acheter. Il y a un bon de commande. Vous savez, les entreprises aiment bien qu'il y ait des bons de commande, etc. Ça permet de valider la facture, etc. Donc il y a un bon de commande. Il y a une facture qui arrive. La facture est validée. La facture est payée. Il y a un bon de livraison qui atteste de la bonne réception des marchandises. Donc la fraude est vraiment réalisée en amont, tout en amont du cycle et pas au paiement. Le paiement n'est plus qu'une formalité dans la fraude. Donc des fraudes extrêmement compliquées à détecter. Et enfin, un dernier exemple tout simple. Je l'ai ajouté parce qu'il s'est passé à quelques kilomètres d'ici. C'est un comptable qui rentre dans une entreprise et très rapidement achète des matériaux. C'est des matériaux de fabrication, de construction, pardon. Achète des matériaux, soi-disant, pour son compte personnel, pour rénover une maison. En fait, avec tout ce qu'il achète, il a de quoi construire un quartier entier. Il ne règle pas ses factures, mais comme il est comptable et qu'il gère les comptes clients, ça lui permet de manipuler ses créances et de les créditer dans d'autres comptes, de les débiter, pardon, dans d'autres comptes clients et de faire tourner son impayé jusqu'au moment où il se fait démasquer. Comment il s'est fait démasquer ? Tout simplement parce qu'il est arrivé un jour avec une voiture plus rutilante et beaucoup trop chère par rapport à son salaire. Il a essayé de baragouiner une excuse qui est toujours la même. J'ai hérité, mais bon, là, ça n'a pas marché. Mais la fraude était faite. Il y en avait pour 250 000 euros. Le comptable a été licencié sur le champ, tribunal, etc., dépôt de plainte, mais l'argent est parti. Ça s'est passé à quelques kilomètres d'ici. Quel impact pour les entreprises victimes de toutes ces fraudes ? Il y a tout d'abord les pertes financières directes. C'est l'argent qui n'est plus là. C'est la trésorerie qui en prend un coup. Alors, dans des PME, ça peut être fatal pour des entreprises. Il y a une entreprise, on la cite, mais on n'en prend pas note, c'est le BRM, mais c'était dans la presse, c'est pour ça que je vous en parlais. C'est une entreprise qui faisait une dizaine de millions de chiffres d'affaires, qui a été victime d'une fraude d'un million. C'est énorme par rapport au chiffre d'affaires. Il y avait des circonstances qui ont fait que c'était possible. Cette entreprise a aujourd'hui déposé le bilan suite à cette fraude. Donc, les fraudes, quelles qu'elles soient, peuvent être fatales pour les entreprises. La réputation de l'entreprise, quand vous êtes victime d'une fraude, mais en général, ça se retrouve le lendemain dans la presse. On ne sait jamais comment ça va aussi vite. Je pense personnellement que c'est la police, mais bon, ils ne seraient pas contents de l'entendre. Mais c'est quand on porte plainte, qu'en général, ça se retrouve dans le journal très, très rapidement. Donc, la réputation de l'entreprise peut être mise à mal. Ça ne fait pas bon genre d'être pris dans un cas de fraude. Traumatisme humain, alors, c'est quoi ? Imaginez une entreprise, une fraude interne, c'est vraiment un véritable désastre sur le plan humain. C'est en général des gens avec qui on faisait confiance. Et puis, ces gens ont trompé, ont abusé de votre confiance. Et quand on est victime d'une fraude aussi, passez-moi l'expression, mais aussi stupide qu'une fraude au faux président, on n'en est pas très fiers et c'est toute la sécurité interne, toute la confiance que l'entreprise a en elle-même qui peut s'écrouler. Et puis, toujours dans le traumatisme humain, le gros problème que l'on constate souvent, puisque nous intervenons en tant qu'assurance assureur-fraude, nous intervenons très rapidement auprès des entreprises pour les aider, mais les entreprises sont souvent démunies. Que faut-il faire en cas de fraude ? Que faut-il faire dans les heures qui suivent la découverte ? Je ne vais pas parler de minutes, mais ça pourrait aller jusque-là. Mais est-ce qu'il faut appeler la police ? Où faut-il porter plainte ? Surtout quand la fraude se passe hors France, parce qu'il y a des entreprises qui vous disent « Moi, je vais accumuler un maximum de preuves. » Je parle pour une fraude interne, par exemple. Je vais accumuler beaucoup de preuves. Je vais laisser le faire le comptable qui est en train de me détourner de l'argent. Et puis, quand j'aurai assez de preuves, je porterai plainte. Dans certains pays, vous faites ça et ça ne marchera pas. C'est le fraudeur lui-même qui va se retourner contre l'entreprise parce qu'on était un peu dans sa vie privée, etc. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, traumatisme humain, pourquoi ? Parce que les entreprises ne sont pas préparées à vivre un cas de fraude. En fait, il y a des conséquences indirectes. Il n'y a pas que la trésorerie, il n'y a pas que l'argent qui est détourné. Il peut y avoir de la perte d'exploitation, et il peut y avoir des tas de choses qui font que l'entreprise va continuer à perdre de l'argent. Vous êtes venu pour entendre des solutions. On va commencer à en parler. Comment faire pour se prémunir du risque de fraude ? Mais comme tout risque, si vous regardez la définition de la gestion de risque, c'est quoi la gestion d'un risque ? Dans tous les manuels, on vous dira, c'est la prévention et l'assurance. On dit aussi le financement du risque, mais le financement du risque, c'est acheter de l'assurance. Donc la prévention, c'est ce que nous recommandons, bien entendu, à tous nos assurés. D'ailleurs, nous les aidons dans leurs efforts de prévention. La prévention, c'est essentiel, parce que c'est un risque tout à fait particulier. Il n'existe pas de manuel comment se protéger de la fraude. Faire un tour sur Internet, il n'y a pas de référentiel en matière de fraude. Il y a eu quelques tentatives, le livre blanc de la fraude, etc., mais il n'y a pas grand-chose en réalité. Alors la prévention, c'est quoi ? La première chose, c'est la sensibilisation du personnel. Quand on dit sensibilisation du personnel, c'est absolument toutes les personnes de l'entreprise, à commencer par la personne qui est à la réception, qui reçoit des clients, qui reçoit des fournisseurs, la personne qui est au téléphone, dire à cette personne que le risque de fraude existe, lui donner des exemples, etc., et lui dire que quand une personne appelle et demande à parler au trésorier de l'entreprise, eh bien, il ne faut pas nécessairement passer le trésorier. Ce n'est plus comme ça que ça marche aujourd'hui. Il y a des risques importants. Il faut être extrêmement prudent et extrêmement vigilant par rapport à ce nouveau risque, on va dire nouveau, même si ça fait plusieurs années. Il faut être extrêmement vigilant et ne pas diffuser trop d'informations, le moins possible. Donc sensibilisation du personnel. Et bien entendu, à côté de ça, il y a des choses à faire dans les procédures de l'entreprise. Une entreprise qui est parfaitement équipée sur le plan du contrôle interne, toutes les procédures, les validations, les doubles contrôles, les doubles signatures. Si tout est en place, c'est déjà bien, mais on peut aller plus loin parce que le risque de fraude est très particulier. Donc il faut vraiment aller rechercher les contrôles qui vont permettre de se protéger. Sur le plan cyber, il y a des protections à mettre en place. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais il y a des tas de choses à faire, des pare-feux, des antivirus. Alors il y a antivirus et antivirus. Il y a antivirus performants, mis à jour en temps réel. Et puis il y a des antivirus gratuits qui ne valent pas grand-chose. Donc il faut mettre des choses en place. Il faut analyser les flux, etc. de manière à pouvoir détecter les attaques. Mais la sensibilisation, probablement le point le plus important. En matière de fraude, le risque zéro n'existe pas. Je fais un parallèle avec le risque de crédit, que vous connaissez probablement mieux. Mais en risque crédit, vous pouvez arriver au risque zéro. Si vous livrez uniquement contre-payement, cash contre-payement à la livraison, votre risque de crédit, il tombe, il est proche de zéro. En fraude, vous n'arriverez jamais à, quelle que soit la qualité des procédures, quelle que soit la qualité des procédures de recrutement du personnel, etc., etc., vous n'arriverez jamais au risque zéro. Parce que les fraudes sont toujours imprévisibles. Quand on est victime d'une fraude interne, pour en avoir connu beaucoup auprès d'entreprises en France et en Europe, la première réaction, c'est de dire, on n'aurait jamais cru ça de cette personne. C'est toujours la dernière personne à laquelle on aurait pensé. Donc c'est imprévisible. En matière de fraude externe, donc toutes ces tentatives, etc., le gros problème, surtout en France, c'est que les entreprises considèrent que ça ne peut pas leur arriver. Quand je parle d'assurance contre la fraude aux entreprises françaises, on me dit toujours, mais non, chez nous, ça ne peut pas arriver. C'est vraiment écrit, ils en sont absolument certains. Par contre, il y a des statistiques qui montrent un peu souvent le contraire. Donc gestion du risque de fraude, prévention, gros point. Et puis, on peut aussi limiter les conséquences avec l'assurance-fraude dont je vous parle tout de suite. Alors, pourquoi, alors ce n'est pas écrit, mais c'est pour la petite histoire, c'est pour introduire le sujet, pourquoi LR Hermès, leader mondial de l'assurance-crédit, distribue aussi de l'assurance-fraude en France ? La raison est toute simple. Pas toute simple, mais il se fait qu'en Allemagne, où LR Hermès a une très très grosse filiale, je pense que c'est la première ou la deuxième du groupe LR Hermès, le produit fraude est distribué en Allemagne depuis une trentaine d'années. Et à ce titre-là, avec l'activité assurance-fraude en Allemagne, LR Hermès est le plus gros assure-fraude en Europe. Donc c'est vraiment cette expérience de plus de 30 ans en Allemagne qui a incité LR Hermès France à commercialiser un produit en France. C'est l'expérience allemande qui a motivé le groupe pour lancer ce produit en France. Et puis c'est aussi le fait que, comme je vous l'ai montré à travers des différentes statistiques, que le risque a explosé en France et qu'il y avait un véritable besoin dans les entreprises françaises. Donc nous sommes partis d'une feuille blanche et nous avons conçu un contrat d'assurance contre la fraude pour les entreprises françaises. Je ne rentre pas dans les détails du contrat. C'est un contrat, c'est des petits caractères. Il y a des juristes qui sont passés par là. Donc c'est de l'assurance. Mais c'est un contrat de dommage qui assure, pour faire simple, je résume, c'est un contrat dommage qui couvre les entreprises contre les conséquences des fraudes et des cyberfraudes. C'est un contrat qui assure le risque du siège et des filiales. Donc c'est ce qu'on appelle un contrat groupe qui assure aussi les filiales de l'entreprise. Alors il y a quatre volets dans ce contrat d'assurance. Il y a tout d'abord le volet fraude interne. Maintenant vous savez ce que c'est, on en a parlé. Donc ce sont les détournements, les abus de confiance dont pourrait être victime l'entreprise. Donc c'est des fraudes commises par des salariés de l'entreprise. Le deuxième volet c'est la fraude externe. Alors c'est un peu la même chose, mais ce sont des fraudes commises par des personnes externes à l'entreprise. Donc ce sont notamment tous ces cas d'usurpation d'identité, les faux présidents, les faux fournisseurs, les faux clients et les faux que sais-je, parce que ça continue à se développer. Le troisième volet c'est la cyberfraude. Alors là le volet cyberfraude couvre les conséquences directes d'intrusion dans les systèmes, intrusion qui se terminerait par un virement électronique frauduleux. Donc la définition du contrat c'est les dommages subis par l'entreprise suite à une intrusion frauduleuse, par exemple les systèmes de trésorerie de l'entreprise. Aujourd'hui les banques commencent à proposer, avec un peu de retard, mais les banques françaises commencent à proposer des systèmes de trésorerie avec par exemple un protocole EBIC-TS qui permet de signer électroniquement les paiements. Ces systèmes ne sont pas encore parfaitement étanches et le risque de cybercriminalité existe. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fraudeurs préparent leurs actes avant de commettre la fraude, vont obtenir des informations, vont mettre des personnes en confiance, etc. ou se font passer pour d'autres, etc. Ce qui fait que s'il leur manque une information comme un mot de passe, ils vont l'obtenir d'une manière ou d'une autre, ils arriveront à rentrer dans le système et à faire des virements frauduleux. Le volet cyberfraude du contrat couvre aussi, alors ça ne va peut-être pas vous parler directement, mais je vais vous expliquer très rapidement, les atteintes au système de téléphonie. Aujourd'hui la plupart des entreprises, je pense qu'on est à 99%, mais utilisent des systèmes de téléphonie relativement sophistiqués, qui sont en fait des ordinateurs. C'est-à-dire que ces systèmes sont en réseau, ont une adresse IP, donc sont visibles de l'extérieur, sont visibles sur Internet, si je puis dire, ce qui permet aux personnes mal intentionnées, les escrocs, de rentrer dans ces systèmes de téléphonie, parce que ces systèmes sont en général mal, voire pas du tout protégés. Que font les escrocs une fois qu'ils sont dans votre système de téléphonie ? Alors ça ne leur sert pas à téléphoner à leur famille qui pourrait se trouver de l'autre côté de la planète. En fait, ce n'est pas ça du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de faire téléphoner votre système vers des numéros surtaxés. Alors ce ne sont pas des numéros surtaxés du type 30 centimes après le bip sonore, c'est plutôt 50 voire 100 euros la minute après le bip sonore, où il n'y a peut-être même pas de bip sonore. Donc c'est vraiment de la fraude organisée. Alors les escrocs organisent ces numéros surtaxés dans ce qu'on appelle un kiosque. Un kiosque, c'est une petite entreprise frauduleuse dans laquelle le fraudeur a toute une série de numéros surtaxés et il récolte l'argent qui est généré par ces systèmes. Alors ces kiosques ne sont pas en France parce que c'est considéré comme une activité illégale, mais ils sont abrités dans des pays où la législation est un peu moins regardante sur ce genre d'affaires. C'est extrêmement facile pour les escrocs de rentrer dans les systèmes parce qu'ils vont scanner la toile et ils vont voir tous les systèmes de téléphonie qui présentent des ports, P-O-R-T-S, c'est-à-dire des entrées qui sont facilement accessibles. Et comme les entreprises, très souvent, n'activent pas la sécurité qui est prévue par les systèmes de téléphonie, c'est un jeu d'enfant pour un escrocs de rentrer dans un système de téléphonie. Je ne le dis pas à toutes les conférences, mais il se fait que l'ARMES, une de nos agences, l'agence de Montpellier, il y a quelques mois a été victime d'une fraude de ce type-là. Donc c'est une fraude qui, en général, démarre le vendredi soir et se termine quand vous rentrez au bureau le lundi matin. Il y a votre opérateur orange ou autre qui vous appelle en disant « Tiens, vous avez téléphoné sur la Roumanie pendant 24 heures. » « Pas de chance, il y en a pour 50 000 euros. » Alors les opérateurs, parfois, font preuve de sens commercial et font un geste commercial et vont, par exemple, enlever leur marge bénéficiaire. Mais eux-mêmes devront payer à ce fameux kiosque, devront payer les montants qui ont été détournés, parce qu'on peut parler vraiment de détournement. Je me suis un peu écarté, j'en ai parlé trop longtemps, de cette fraude sur les systèmes de téléphonie, mais sachez que c'est couvert par ce type de contrat. Il y a aussi des frais de communication en cas d'atteinte aux données personnelles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une entreprise est... Si l'entreprise gère ou héberge des données à caractère personnel, les caractères personnels, c'est les noms, les adresses de personnes ou d'autres données de personnes, si ces données sont atteintes, atteinte, ça veut dire divulguée, tout simplement, l'entreprise peut, ou parfois doit, si la CNIL s'en mêle, l'entreprise peut communiquer avec les personnes dont les données ont été atteintes. Alors communiquer, vous pouvez croire que ça ne va pas coûter grand-chose, mais en réalité, ça peut coûter très cher, les frais de communication, surtout si vous passez par un tiers, par un prestataire. Donc ce sont ces frais de communication aux personnes dont les données personnelles ont été frauduleusement atteintes. Et enfin, le dernier volet du contrat, c'est ce qu'on appelle les frais consécutifs. Il y a tout d'abord les frais de procédure judiciaire. Alors c'est quoi ? C'est très simple et c'est une partie très importante du contrat. Lorsqu'une entreprise est victime d'une fraude, elle va porter plainte. C'est d'ailleurs une obligation dans le contrat et dans tous les contrats d'assurance-fraude, parce que c'est vraiment une garantie pour l'assureur qu'on a affaire à une vraie fraude et que ce n'est pas une erreur de caisse, par exemple. Donc l'entreprise va porter plainte. Alors vous pouvez porter plainte auprès du commissariat, ce qu'on appelle le commissariat du coin de la rue, mais en général, votre plainte va ou ne pas être acceptée ou simplement passer à la corbeille. Par contre, vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République, vous pouvez vous faire accompagner d'un avocat, d'un expert, vous allez monter un dossier, ça coûte de l'argent, ces frais sont pris en charge par le contrat d'assurance. C'est extrêmement important et l'assureur est toujours très content de payer ces frais parce que s'il y a de l'argent à récupérer, l'assureur prendra une partie des fonds, pour autant qu'il ait indemnisé le client, il récupérera l'argent. Mais je vous ai dit tout à l'heure que les récupérations étaient quand même assez limitées. Mais il est très important de porter plainte, de fût-ce que pour pouvoir par la suite se porter partie civile, pour autant qu'il y ait un espoir de récupération. Le dernier point du contrat, ce sont ce qu'on appelle les frais de restauration de la réputation. Alors ça veut dire quoi ? On n'assure pas la réputation, malheureusement, mais on peut assurer des frais pour la restaurer. Imaginez que votre entreprise est victime d'une fraude, ça peut même se passer à l'étranger, et dans la presse locale faites de votre entreprise, de votre filiale, une véritable passoire, donc ça ne fait pas très sérieux auprès de vos clients. Eh bien le contrat prévoit un budget pour faire de la communication sur la réputation. Donc le prestataire que l'entreprise va choisir expliquera à l'entreprise ce qu'il faut dire, comment il faut communiquer, par quel média, ce qu'il faut raconter dans la presse, etc., pour restaurer la réputation. Alors c'est des petites choses, mais les clauses les plus importantes dans ce contrat, c'est bien entendu les fonds qui sont détournés en fraude, suite à une fraude cyber ou non, mais tous ces frais consécutifs et accessoires sont importants, parce que toutes ces dépenses contribuent à faire du tort à l'entreprise. Alors comment faut-il faire pour acheter une assurance contre la fraude ? C'est relativement simple. Il faut définir son besoin de couverture. Alors ça, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez qu'une entreprise va acheter une protection en rapport de sa taille. Une entreprise qui fait quelques millions de chiffres d'affaires, elle va acheter des petits montants de garantie de 150 000 euros, 500 000 euros. Par contre, une entreprise qui fait un milliard de chiffres d'affaires, elle va acheter au moins 10 millions, parce que le risque de fraude augmente avec la taille de l'entreprise. Donc il faut d'abord décider de cela. Il y a des entreprises qui décident d'acheter une couverture qui correspond plus ou moins à leur résultat net annuel, parce qu'elles n'auraient pas envie qu'une fraude liquide le résultat annuel de l'entreprise. Les actionnaires ne seraient pas très contents. Ensuite, il faut remplir un questionnaire d'assurance. C'est un questionnaire qui est relativement long, mais qui apporte de l'information à l'assureur, bien sûr, mais qui est en fait un diagnostic. Donc je vous encourage à essayer d'en obtenir, si vous me donnez votre carte de visite, je vous enverrai un questionnaire en PDF, en mode inscriptible, qui permet de voir ce questionnaire et d'y répondre. Donc c'est un questionnaire qui fait un peu le tour du risque et des mesures de prévention qui devraient être en place dans une entreprise. Donc c'est un questionnaire qui est intéressant, ça vaut la peine de le remplir, puis c'est absolument sans engagement. Et suite à ce questionnaire, vous recevrez une offre de l'assureur qui vous dira, ben voilà, pour votre entreprise, pour ce niveau de garantie, ça vous coûtera autant. Une fois qu'on est d'accord sur les conditions, le contrat est mis en place, vous êtes assuré. À partir du lendemain, vous êtes assuré. C'est un peu le principe de toutes les assurances. Et ici, on ne le voit pas bien, malheureusement, mais au moment où le contrat est mis en place, on déclenche un accompagnement prévention. C'est-à-dire qu'on va aider l'assuré dans sa démarche de prévention. On va lui rappeler toutes les bonnes pratiques en matière de prévention fraude. On va parler avec le client. D'ailleurs, déjà, on peut remplir le questionnaire ensemble par téléphone. Beaucoup de clients qui apprécient cela. Ça permet vraiment d'avoir un échange sur les aspects de prévention. Je suis dans les temps. Un dernier slide pour résumer tout ce que je viens de dire. Quels sont les points forts de l'offre assurance-fraude de l'ERMES ? Je vais me répéter. C'est l'expérience de savoir-faire de l'ERMES en la matière. La couverture immédiate des différents types de fraude dans les filiales de l'entreprise, des principales conséquences de ces fraudes. Une prime d'assurance adaptée à l'entreprise. Alors, on parle de primes qui sont extrêmement basses pour une PME. C'est quelques milliers d'euros. Ça peut monter à quelques dizaines de milliers d'euros pour les très grandes entreprises. Donc, c'est des primes d'assurance, et c'est important à signaler, qui, rapportées au chiffre d'affaires de l'entreprise, ne représentent même pas des pourcents et même pas des pour mille du chiffre d'affaires. C'est vraiment du zéro-virgule quelque chose pour mille. Il est rapporté à l'indemnisation. Oui, il est rapporté à l'indemnisation. Quand l'entreprise me dit, écoutez-moi, on prend une entreprise de taille moyenne, la prime est de 12 000 euros par an, c'est une prime annuelle. L'entreprise dit, moi, de 12 000 euros, c'est beaucoup trop par rapport à la prestation que vous offrez, par exemple, une garantie d'un million. Eh bien, faites le calcul. Ça veut dire qu'il faut... Bon, je n'ai plus le calcul en tête, mais ça veut dire que vous allez être certain que pendant les 60 ou les 90 années qui suivent, vous n'allez pas avoir de fraude. Donc, c'est un calcul comme ça. C'est très, très simple. C'est mathématique. Ne pas acheter l'assurance, c'est être certain que vous n'allez pas être victime de fraude pendant un nombre d'années assez élevé. Absence de franchise fixe. Dans beaucoup de contrats d'assurance fraude, il y a une franchise qui peut être de 25 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, ce qui veut dire que tous les incidents fraude de ça, de ce montant, ne sont pas pris en compte par l'assureur. Chez Euler-Armès, c'est une franchise variable. C'est-à-dire que tous les sinistres, tous, non, presque, je vais expliquer le presque, tous sont indemnisés à concurrence de 80 %. Donc, l'assureur paye 80 % de l'incident. Vous êtes victime d'une fraude de 1 million, on paye 800 000 euros. C'est simple que ça. Alors, tous les sinistres, non. Il y a un seuil de déclenchement. Ce n'est pas une franchise. C'est un seuil de déclenchement de 7 500 euros qui est plutôt un seuil administratif. On n'a pas envie de régler des fraudes de 3 000, 4 000 euros. Il y aurait plus de frais de dossier et d'experts que de pertes. Donc, une fraude de 8 000 euros est prise en compte. On ne déduit pas les 7 500 euros. On va indemniser une fraude de 8 000 euros. On va indemniser 80 %, soit 6 400 euros. Gestion très rapide des sinistres. La fraude est déclarée. Le sinistre est pris en main. L'assureur accompagne l'assuré dans toutes les démarches post-mortem, mais peut-être pas encore, post-fraude. Donc, quelles sont les premières choses à faire immédiatement ? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la veille des bonnes pratiques en matière de prévention, c'est-à-dire que nous accompagnons nos assurés dans leur démarche de prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada